... Vendredi dernier, le 11 mars, le Japon a été frappé par une catastrophe épouvantable. D'abord, un tremblement de terre d'une puissance à peu près ignorée dans les annales japonaises, qui pourtant a connu beaucoup de tremblements de terre, suivi d'un tsunami, et surtout l'ensemble sur plus d'une centaine de kilomètres à la fois, qui a dévasté, on peut dire, une bonne partie de la côte est de l'île principale du Japon, l'île Onshu. Et le long de cette île, le long de cette côte est, il y avait 14 réacteurs nucléaires, dont 3 étaient à l'arrêt, et qui donc étaient répartis sur 4 centrales. Le séisme lui-même, on en a vu des images, c'était horrible, et le tsunami est encore bien pire. On ne sait pas encore combien de morts il va y avoir, mais on parle de 15 000 et peut-être plus. 500 000 personnes déplacées, c'est une catastrophe épouvantable. Sur une des centrales, celle qu'on appelle Fukushima Daiichi, ce qui veut dire le numéro 1 de Fukushima, le séisme a provoqué l'arrêt automatique des réacteurs, ce qu'il a fait sur les 11 réacteurs qui étaient en marche. Ça, c'était bien, c'est ce qui était prévu. Et on peut déjà dire que c'est assez remarquable que ces centrales qui avaient dans le fond été dimensionnées pour un séisme de niveau 7, c'est-à-dire dont l'énergie était 1000 fois plus faible, ont résisté au séisme. Mais est arrivé le tsunami une dizaine de minutes après, alors dès que les centrales ont été arrêtées, les systèmes automatiques de refroidissement se sont mis en route. Alors pourquoi est-ce qu'il faut refroidir ? Vous savez que dans un réacteur nucléaire, quand on dit qu'on arrête le réacteur, on introduit dans le cœur des produits qui absorbent les neutrons, la réaction en chaîne s'arrête. Mais les éléments radioactifs qui étaient déjà dans le cœur à cause de la marche d'avant, et qu'on appelle les produits de fission, étant radioactifs, se désintègrent, doucement ou vite, mais se désintègrent et ça dégage de la chaleur. C'est ça qu'on appelle la puissance résiduelle ou la chaleur résiduelle. Si bien que quand on arrête le réacteur, la puissance baisse énormément, mais elle ne tombe pas à zéro. Elle tombe au niveau de la puissance résiduelle qui, elle, baisse assez vite au début et puis de plus en plus doucement. Et donc, quand on arrête un réacteur, il est nécessaire de continuer à le refroidir pendant plusieurs jours après l'arrêt. C'est donc ce qui était en train de se passer quand est arrivé le tsunami. Et là, le tsunami a endommagé complètement les systèmes de refroidissement de secours. Il les a endommagés par, d'abord, perte complète de toute alimentation électrique extérieure. Ensuite, endommagement, soit des diesels, soit des réservoirs des diesels, mais ce qui a eu le même effet d'arrêter les diesels qui produisaient l'électricité de secours. Les débris traînés sur des kilomètres par la vague qui se retirait sont venus obturer des prises d'eau normales. Et donc, l'ensemble des réacteurs sur ce site de Fukushima Daiichi s'est trouvé dans une situation d'urgence, alors même qu'ils étaient au milieu d'une zone totalement dévastée. C'est souvent, on ne comprend pas très bien, mais on s'est dit, mais quand même, on est au Japon, c'est un pays moderne, ils ont tout ce qu'il faut. Eh bien, pas là. Sur toute la préfecture de Miyagi, on n'était pas dans un pays moderne, on était simplement dans un pays dévasté. Et les pauvres opérateurs de la centrale se sont trouvés en fait tout seuls, tout seuls à devoir continuer à refroidir plusieurs réacteurs avec des moyens de fortune. Alors, c'est là que s'est enchaîné sur trois des réacteurs à des temps un peu différents, le même scénario. Donc, vous voyez qu'on n'est pas dans un cas d'accident survenant sur un réacteur en marche, on est dans un cas d'accident sur un réacteur qui s'est arrêté normalement, mais où on n'arrive plus à refroidir pour évacuer cette fameuse puissance résiduelle. Et alors, le combustible moins bien refroidi a commencé à chauffer, ça fait baisser le niveau d'eau dans la cuve qui contient les éléments combustibles et en même temps augmenter la pression de la vapeur. Et quand le niveau d'eau a suffisamment baissé, si je peux dire, le haut des éléments combustibles a été, on dit, dénoyé. C'est-à-dire, il s'est trouvé dans la vapeur, il s'est trouvé dans l'eau liquide. Et à ce moment-là, le refroidissement est encore moins bon. Et donc, cette partie émergée du combustible, alors peut-être un petit mot, le combustible lui-même, vous savez, est formé de crayons, c'est-à-dire de tubes métalliques, dans lesquels sont empilées des petites pastilles de céramique qui sont le combustible proprement dit. Mais cette gaine, tant qu'elle est étanche, tous les produits de fission, tous les produits radioactifs qui sont faits par le combustible restent à l'intérieur de la gaine. Quand la gaine a surchauffé, elle a atteint un point où s'est amorcé une réaction chimique de réduction de la vapeur d'eau par la gaine ou d'oxydation de la gaine avec le même effet, c'est-à-dire dégradation de la gaine qui perd son essentielité et en même temps, production d'hydrogène. Cet hydrogène a été mélangé à la vapeur et comme les gaines étaient dégradées, une partie des produits de fission qui étaient volatiles, donc ceux qui étaient déjà gazeux ou ceux qui, à cette température-là, devenaient gazeux, se sont échappés tout de suite, se sont mélangés dans la vapeur, vapeur contaminée et hydrogène. À ce moment-là, pour essayer de remettre de l'eau dans le réacteur, il fallait faire baisser la pression. Donc volontairement, et avec les autorités de sûreté, ils ont procédé à des dépressurisations, c'est-à-dire qu'ils ont ouvert des soupapes pour que la vapeur s'échappe partiellement et fasse baisser la pression. L'essentiel était de préserver le confinement d'une certaine façon, tant pis si on relâchait un peu de vapeur radioactive. Cette vapeur est donc partie dans le bâtiment qui contient l'enceinte de confinement. Alors là, c'est aussi quelque chose qui va être expliqué parce que nous nous sommes habitués à un certain type de réacteur qu'on appelle réacteur à eau sous pression, qui sont voisins, enfin cousins, j'allais dire, des réacteurs à eau bouillante dont on parle, mais pas identiques. Et une des différences, c'est que dans les réacteurs à eau sous pression, le bâtiment qui contient le circuit, le réacteur, si vous voulez, est très épais, très costaud, parce que c'est lui qui est la barrière ultime pour protéger les populations si effectivement les produits radioactifs se répandent dans ce bâtiment. Dans un réacteur à eau bouillante, c'est un peu différent. Le combustible est dans une cuve, pareil, mais le confinement autour est une enceinte interne, si vous voulez, et le bâtiment qui couvre tout ça, lui, est un bâtiment léger. En fait, ça n'est jamais plus qu'un espèce de hall qui sert à la manutention du combustible. Et donc, quand ils ont relâché la vapeur radioactive avec l'hydrogène, l'hydrogène a rencontré de l'air, a atteint une concentration telle que la première étincelle venue a fait exploser. Et donc, c'est là, ces explosions très spectaculaires qu'on a vues se sont passées dans la partie haute du bâtiment, le hall de manutention, et donc, on a peut-être été surpris d'entendre dire à l'époque « il y a eu une explosion, mais le confinement est intact ». Oui, parce que le bâtiment n'était pas le confinement. Et donc, c'est ça que ça explique. Mais en revanche, dans ce bâtiment haut, dans la partie haute du bâtiment, hall de manutention, il y avait les piscines, dont on parlera tout à l'heure, dans lesquelles on met le combustible usé après avoir été déchargé du cœur. Donc, je vous dis, ce scénario a commencé sur le réacteur numéro 1, puis sur le réacteur numéro 3, puis sur le réacteur numéro 2, et il semble que l'explosion du 3 a été tellement violente qu'elle a envoyé des missiles, des blocs de béton, je ne sais pas exactement, qui ont endommagé partiellement le confinement du réacteur numéro 2. Et donc, l'urgence avait commencé sur le 1, elle est passée sur le 3. Sur le 2, les pauvres opérateurs, j'allais dire, ne savaient pas donner de la tête, mais enfin, étaient vraiment avec une crise multiple, alors même qu'ils n'avaient quasiment pas possibilité d'avoir de l'aide extérieure à cause de la dévastation de la région. Comme si ça ne suffisait pas, le réacteur numéro 4, qui lui était arrêté, il était arrêté parce qu'il était en période de maintenance périodique, a aussi eu un problème, le début de ce problème-là est moins bien compris aujourd'hui, vous comprenez que je vous parle à partir d'informations qui sont au mieux incomplètes, certaines douteuses, mais on fait avec ce qu'on a. Et donc, l'un problème a commencé à se poser sur la piscine qui contenait les combustibles usés de ce réacteur, qui comme il avait été arrêté il n'y a pas longtemps, avait dedans une partie des combustibles qui était encore très peu refroidi. Et ça veut dire qu'il fallait qu'ils restent dans leur piscine sous, mettons, 5-6 mètres d'eau. Le niveau de l'eau a baissé parce qu'ils n'arrivaient, je pense, plus à la refroidir. Eh bien, on a eu un peu le même scénario, c'est-à-dire que le haut des assemblages a commencé à surchauffer, en tout cas de ceux qui étaient les plus frais, en quelque sorte, et dégagement d'hydrogène est de nouveau, même problème. Mais cette fois-ci, le problème était que, si ça se passait dans la piscine, et si l'eau avait baissé, il n'y avait plus de protection. Là, il n'y avait plus de confinement. Donc, on avait 4 urgences à la fois, dont 3 similaires et une un peu différente, mais qui arrivaient toutes au même système. Il faut refroidir, il faut refroidir, il faut refroidir. Et à ce moment-là, ils ont mis en œuvre, mais vraiment tout ce qu'ils pouvaient. Donc, vous l'avez vu, pomper de l'eau de mer pour mettre directement à l'intérieur de la cuve des réacteurs. Évidemment, c'est une procédure ultime. On sait que si on fait ça, on ne redémarrera plus le réacteur parce qu'il n'est pas fait, lui, pour avoir de l'eau de mer. Mais mieux vaut de l'eau de mer, mieux vaut de l'eau sale que pas d'eau du tout. Et donc, ils ont fait tout ça et ils ont tenu comme ça, je dirais presque de briquet de broc, mais ça ne donne pas une image de la tragédie quand même qui était en train de se faire, avec périodiquement des émissions de vapeurs radioactives qui, à l'époque, un peu heureusement, étaient soufflées par le vent vers l'océan. Alors, aujourd'hui où je parle, c'est-à-dire je dis, où est-ce qu'on en est ? On a eu ce matin la première bonne nouvelle, si je peux dire, c'est-à-dire qu'il semble qu'ils aient réussi à tirer des lignes électriques pour retrouver du courant sur le site. Il semble aussi qu'ils aient pu avoir de l'aide extérieure, notamment de leur armée, mais aussi de l'armée américaine. Donc, ils ont fait cette opération qu'on a vue aussi à la télévision, d'utiliser des hélicoptères pour aller prendre de l'eau de mer et le déverser par au-dessus sur les bâtiments 3 et 4. On comprend bien, pour le bâtiment 4, il s'affichait de remettre de l'eau par la piscine, comme le toit était percé, ça va. Sur le 3, on n'est pas sûr de comprendre exactement, mais bon, c'était une opération qui était en cours. Et alors, c'est étonnant de voir qu'on se trouve 5 jours après et ils sont toujours en train de se battre, on n'a pas encore le scénario le plus noir possible. Je crois qu'à l'heure qu'il est, on ne peut pas en dire plus. Voilà la situation. Avec cette espèce de bonne nouvelle, quand même, ils ont tenu jusqu'ici, avec des méthodes vraiment exceptionnelles, ils ont tenu et il semble qu'ils vont pouvoir avoir de nouveau accès à l'électricité, peut-être redémarrer des pompes qui n'auraient pas été endommagées par le tsunami. Bon, on ne peut pas en dire plus. Mais je crois que ça vous décrit réellement ce qui se passe jusqu'à maintenant. En fait, dès le début de l'incident, alors que, je vous dis, les gens étaient en pleine urgence, les autorités japonaises ont été prudentes. C'est-à-dire qu'alors même qu'il n'y avait encore aucun dégagement de radioactivité, ils ont déjà procédé à l'évacuation d'une zone de 3 puis de 10 km autour de la centrale. Et dès l'instant où il a commencé à y avoir vraiment ces bouffées de vapeurs radioactives, ils ont étendu la zone d'évacuation des populations dans un rayon de 20 km. Et puis après, ils ont dit tous ceux qui sont compris entre 20 et 30 km, calfeutrez-vous dans des bâtiments, évitez d'aller à l'air libre. Bon, donc c'est très important parce que si on compare à un autre accident, Tchernobyl, pour ne pas le nommer, si vous voulez, Tchernobyl a explosé comme ça, et après coup, on a fait des efforts assez extraordinaires pour évacuer par exemple toute la ville de Pripyat, mais pendant tout ce temps-là, ils avaient été exposés à la radioactivité. Tandis que dans le cadre de l'accident japonais, jusqu'ici, les mesures ont été en avance par rapport au risque. En ce qui concerne les populations, et ça c'est très important quand on arrivera aux effets finales de tout ça. Les seules, évidemment, qu'on n'a pas pu évacuer complètement, c'était les équipes qui géraient l'accident. Alors souvent, on demande, mais finalement, qu'est-ce qu'ils ont reçu ? Les autorités de sûreté ont fait une espèce d'exception en disant, puisque c'est un cas d'absolument urgence, au lieu de limiter la dose maximum qu'un travailleur a le droit de recevoir à 100 mSv, ce qui est sa dose pour 5 ans, mais qu'à la limite, il peut reprendre en une fois, et bien en cas d'urgence, on va monter à 250 mSv. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un mSv ? Et bien, c'est une mesure de l'effet biologique des radiations qu'on a reçues. Alors, si on prend un ordre de grandeur dans le bassin parisien, par exemple, à cause de la radioactivité naturelle, ça, on n'y peut rien, chacun de nous reçoit en une année 3 mSv en chiffre rond. Donc, vous voyez que là, c'est différent, mais ça s'applique à des gens qui sont les professionnels chargés de ça. Moyennant quoi, à 250 mSv, s'ils appliquent bien ce qu'ils ont dit, eh bien, il faut remplacer les gens, il faut leur dire, bon, maintenant, ça y est, va te reposer, il faut que quelqu'un d'autre vienne, parce que tu as eu la dose que tu avais le droit d'avoir, pas plus. Et ça veut dire qu'il faut donc des rotations des gens qui sont dans les équipes de secours. à 250 mSv, il n'y a aucun risque sanitaire pour ces gens-là. C'est important de le savoir, mais s'ils revenaient, ça s'accumule et les risques sérieux commencent à 2000 mSv. Là, c'est vraiment, on met ça un certain danger. Donc, il y a quand même, même par rapport aux travailleurs, aujourd'hui, on a pris des marges qu'il fallait. Les populations ne sont pas encore vraiment concernées parce que, je vous dis, elles ont été évacuées à temps et donc, même ceux qu'on voit mesurés dans les centres de secours, en fait, on mesure très très peu de choses. Bon, ça c'est la situation maintenant. Alors, il peut y avoir un scénario rose et un scénario noir. Le scénario rose, c'est qu'effectivement, grâce à l'arrivée du courant électrique, la remise en service d'un certain nombre de pompe, peut-être, l'apport des camions, des camions-pompes, des canons à eau, on va arriver à refroidir et si on arrive à refroidir, le temps joue dans le bon sens parce que la source de chaleur baisse. Donc ça, c'est le scénario rose. Si ça se termine, on aura toujours, bien sûr, on ne rattrapera pas la radioactivité qui est partie, mais je vous dis pour l'essentiel, maintenant elle est partie vers l'océan, donc on aura une crise, ce sera long et les conséquences après, c'est difficile à dire, mais les conséquences sanitaires seront très minimes. Le scénario noir, c'est qu'on n'arrive pas à refroidir et à ce moment-là, inéluctablement, la température du combustible va monter jusqu'à la fusion. Alors, lors de la fusion, on a encore pas mal de scénarios possibles, mais de toutes les façons, il y aura relâchement assez massif de radioactivité. Et à partir de là, on est tributaire de la météo, c'est-à-dire le panache radioactif qui partira, qui partira dans la direction du vent, il rencontrera ou non des précipitations et donc, on est forcément dans des hypothèses possibles. on sait qu'il n'y a pas de raison pour qu'il aille très haut, donc très loin. Mais ceci est très qualitatif. Et puis, les vents, ça peut changer. Donc, dans la direction du vent principal, il y aura une zone comme une espèce d'ellipse très allongée où il y aura une contamination très considérable. si ça part vers le Pacifique, tant mieux, mais ça peut partir vers le nord, vers Sendai, vers le sud, vers Tokyo ou vers l'ouest, vers la Chine, on va dire, enfin Corée, plus exactement. Donc, on ne peut rien dire aujourd'hui. L'accident est en cours, il peut, évaluer bien, ce n'est pas le terme, mais il peut se terminer sans effet sanitaire majeur, il peut se terminer avec, de toute façon, une contamination majeure, c'est-à-dire, même si les autorités réussissent à faire ce qu'elles ont fait jusqu'ici, c'est-à-dire à faire les évacuations en avance, alors à ce moment-là, il n'y aura pas de dégâts humains, mais bien sûr, on aura contaminé les sols, on condamnera des productions agricoles, je ne sais pas pour combien de temps, et des endroits où on ne pourra pas revenir, il y aura une zone d'exclusion qui dépendra effectivement de la quantité de radioactivité qui se sera déposée sur le sol à ce moment-là. Donc, voilà ce qu'on peut, honnêtement dire aujourd'hui.